salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui je partage avec vous un entraînement des bras triceps et biceps et pour l'entraînement des biceps je partagerai avec vous un exercice que je n'ai pas encore partagé dans une de mes vidéos d'entraînement bien que j'en ai parlé très récemment dans une de mes vidéos shorts exercices que je vous invite d'ailleurs à tester lors d'une de vos prochaines séances biceps donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça sans plus attendre je vous retrouve tout de suite à la salle pour partager tout ça avec vous voilà c'est parti pour l'entraînement je vais commencer à m'échauffer pour les triceps avec quelques séries de dips avant ça j'aurais chauffé bien entendu tout ce qui est articulation des épaules des coudes et des poignets pour prévenir d'éventuelles blessures voilà l'échauffement est terminé je vais attaquer maintenant avec le premier exercice et ce sera du développer avec la plateforme sur la machine on fait généralement des dips assistés ou des tractions assistées je vais effectuer en tout pour cet exercice quatre séries pour la dernière série j'utiliserai une méthode d'intensification donc restez bien avec moi pour voir tout ça en attendant j'attaque avec la première série de 12 répétitions pour cet exercice on pense bien à se stabiliser moi par facilité je place une jambe devant une jambe en arrière le buste est légèrement penché vers la machine les coudes bien serré près du corps et on pousse la plateforme vers le bas en contractant bien les triceps en fin de mouvement j'attaque maintenant la deuxième série pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail je vais faire ici 10 répétitions pareil que tout à l'heure on pense bien à se stabiliser les coudes sont près du corps on contracte bien les triceps en bas du mouvement et on pense bien aussi à contrôler le mouvement dans la phase excentrique comme vous pouvez le voir c'est un exercice où j'essaye de contrôler le mouvement pendant toute la durée de la série donc je prends mon temps pour descendre en contractant bien les triceps en bas du mouvement et je prends aussi le temps de bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique ce qui me permet également d'avoir un temps sous tension un peu plus long place maintenant à la troisième série pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail je vais faire ici oui répétition je vais attaquer maintenant la 4ème série pour nous maintenant ré réchauffer à la troisième série en série pour laquelle je vais utiliser une méthode d'intensification. Ici je vais commencer la série en maintenant la position basse pendant 5 secondes en contractant les triceps au maximum. Une fois les 5 secondes terminées, j'effectue 5 répétitions. Après les 5 premières répétitions, je maintiens une nouvelle fois la position basse pendant 5 secondes en contractant à fond les triceps. Après quoi je referai 5 nouvelles répétitions et ainsi de suite pour arriver à un total de 15 répétitions et au terme de la 15e répétition, je maintiendrai encore une fois la position basse pendant 5 secondes en contractant les triceps au maximum. Pour le deuxième exercice, ce sera des extensions triceps à la poulie corde et je commence avec une première série de 12 répétitions. Ici on essaye de garder les coudes au maximum près du corps et c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Pareil que pour l'exercice précédent, on contrôle bien le mouvement de la face excentrique donc ici dans la montée et on contracte bien les triceps en fin de mouvement pour aller chercher encore plus de congestion. J'attaque maintenant la deuxième série, pareil que la première, 12 répétitions. Pour cet exercice, il n'est pas nécessaire de prendre très lourd pour bien ressentir les triceps. Donc si vous prenez une charge assez lourde malgré tout, mais qui vous permette de travailler avec une bonne exécution, vous allez pouvoir bénéficier d'un bon ressenti dans les triceps et d'une bonne congestion. Les troisième et quatrième séries seront pareilles, je vous montre ici la quatrième série. Je commence en maintenant la position basse pendant 5 secondes en contractant au maximum les triceps. Ensuite je fais une répétition complète que j'enchaîne tout de suite avec une répétition partielle en bas du mouvement. Ça, ça compte pour une répétition et je fais cinq répétitions comme ça. Au terme de ces cinq répétitions, je maintiens une nouvelle fois la position basse pendant cinq secondes en contractant au maximum les triceps. Je recommence cinq nouvelles répétitions, toujours en faisant une répétition complète enchaînée tout de suite avec une répétition partielle, ce qui compte pour une répétition. Après quoi je maintiens une nouvelle fois la position basse pendant cinq secondes et ensuite je termine en faisant cinq répétitions à tempo normal. Franchement je peux vous garantir que ce type de série met vraiment le feu dans votre triceps et vous procure une bonne congestion. Pour le troisième exercice, ce sera des extensions avec halter un bras derrière la tête et je commence avec une première série de douze répétitions. Je ferai en tout pour cet exercice quatre séries de douze répétitions et j'augmenterai la charge de travail pour certaines séries. Ici aussi on essaye de bien contracter le triceps en haut du mouvement. On contrôle bien le mouvement aussi dans la phase excentrique. On essaye également dans la phase excentrique de bien descendre l'haltère derrière la tête pour bénéficier d'un bon étirement. J'attaque ici la quatrième et dernière série de cet exercice. Je peux déjà vous dire qu'à ce stade de l'entraînement, les triceps sont déjà bien congestionnés. Pour le quatrième et dernier exercice de l'entraînement triceps, ce sera du kickback à la poulie, les deux bras à la fois. Pour cet exercice, je ferai quatre séries de douze répétitions. Ici on essaye de bien fixer les coudes et uniquement des avant-bras qui bougent. Pour cet exercice, j'ai opté pour les poulies car le travail aux poulies permet de bénéficier d'une tension continue. Pareil que pour les extensions avec la corde, inutile de prendre trop lourd pour cet exercice. On met l'accent sur la technique et l'exécution. On va très bien ressentir les triceps sans pour autant devoir prendre trop lourd. Voilà, l'entraînement des triceps est terminé. Place maintenant à l'entraînement des biceps et je commence par m'échauffer en faisant des curls au poulies vis-à-vis en position haute, les deux bras à la fois. Je poursuis l'échauffement des biceps en faisant des curls debout avec la barre aux aides. Voilà, l'échauffement est terminé. Les curls debout avec la barre aux aides sera mon premier exercice et j'attaque tout de suite avec une première série de douze répétitions. Pour cet exercice, je vais augmenter les charges de travail progressivement à chaque série. Pareil que tout à l'heure pour les triceps, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on pense bien aussi à contracter les biceps en haut du mouvement. Place ici à la deuxième série, j'ai donc augmenté la charge de travail et je vais effectuer encore une fois douze répétitions. Même si la charge est de plus en plus lourde à chaque série, on essaye toujours bien de contrôler le mouvement dans la phase excentrique et on pense bien aussi à contracter les biceps en haut du mouvement. Ça n'aura pas beaucoup d'intérêt d'essayer de prendre le plus lourd possible si c'est pour travailler très rapidement sans contrôler le mouvement aussi bien dans la phase concentrique que dans la phase excentrique. Je vous montre ici la quatrième et dernière série de l'exercice. La troisième était pareil, donc j'ai augmenté la charge de travail et c'est parti pour douze nouvelles répétitions. Place maintenant au deuxième exercice de cet entraînement biceps, ce sera des curl assis avec alter que je vais effectuer à la machine où on fait généralement le tirage vertical pour le dos. En travaillant sur cette machine, ça me permet d'avoir l'arrière des bras qui est bien calé contre les coussins, comme ça aucun risque de triche possible en balançant les bras légèrement vers l'arrière pour aider à monter la charge. Et j'attaque donc cet exercice avec une première série de douze répétitions. Bien entendu, je fais cet exercice sur cette machine si personne d'autre n'en a besoin. Si quelqu'un souhaite faire du tirage vertical pour le dos, il est clair que je vais lui laisser la place et ne pas monopoliser cette machine pour faire mon exercice. L'idéal étant toujours d'essayer de s'entraîner dans le respect de chacun. J'attaque ici la deuxième série pour laquelle je fais également douze répétitions. Donc on se concentre ici sur le fait de garder l'arrière des bras en contact permanent avec les coussins, ce qui permet de ne pas tricher pour l'exercice. Et donc d'aller chercher un maximum de congestion dans les biceps. Pour les troisième et quatrième séries de cet exercice qui seront parés, j'ai augmenté la charge de travail. Je vais commencer par faire dix répétitions. Une fois que les dix répétitions sont terminées, je diminue la charge de travail et j'enchaîne tout de suite avec douze répétitions plus légères. Je peux vous dire que pour ce type de séries, ce n'est pas forcément avec la charge la plus légère que c'est plus facile. Pour le troisième exercice, je vais faire du curl marteau debout avec les haltères. Et je ferai en tout pour cet exercice quatre séries en augmentant la charge de travail pour certaines séries. Donc c'est parti avec la première série, douze répétitions. Bon, pareil que pour les autres exercices, vous connaissez maintenant, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente. Et on pense bien aussi à contracter les biceps en haut du mouvement. Voilà, la première série est terminée. Je vous montre ici la deuxième série pour laquelle j'effectue aussi douze répétitions, mais avec une charge plus lourde. Pour la troisième série, j'ai encore augmenté la charge de travail. Et je vais effectuer ici entre huit et dix répétitions. Quatrième série, pareil que la précédente, je vais faire entre huit et dix répétitions. Donc comme tout à l'heure, même si on augmente la charge de travail, on essaye de toujours bien contrôler le mouvement, que ce soit dans la phase excentrique et dans la phase concentrique. Pour le quatrième exercice, je vais effectuer du lariscote, mais pour effectuer cet exercice, je vais travailler sur le banc à lombaire. Alors j'essaye de plus en plus maintenant, si je dois faire de l'exercice lariscote, d'éviter le banc lariscote classique qu'on retrouve dans la plupart des salles. Pourquoi ? Eh bien d'une part, l'inclinaison du banc n'est pas la meilleure pour travailler vos biceps de manière optimale. Pour ce type de banc, il faut bien veiller aussi à ne pas trop tendre les bras en bas du mouvement pour ne pas risquer de méchantes blessures. Toujours avec ce type d'inclinaison de banc, une fois que vous arrivez dans la deuxième partie du mouvement, dans la phase concentrique, il n'y a plus de tension dans les biceps. C'est pour ça que pour cet exercice, je vous le montre sur le banc à lombaire. Alors bien entendu, il y a d'autres alternatives comme du spider curl, mais l'avantage ici par rapport au spider curl, c'est que j'ai l'arrière des bras qui est bien calé contre les coussins du banc. Pour la deuxième série, j'avais augmenté la charge de travail. Je vous montre ici la troisième série pour laquelle j'ai encore augmenté la charge de travail et je vais effectuer en tout 12 répétitions. Donc voilà, avec cet exercice, l'entraînement touche tout doucement à sa fin. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et la liker en lâchant un petit pouce, ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien, de motivation et ça donne de la force. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous. D'ici là, portez-vous bien, restez motivé et surtout, ne lâchez rien. Merci. Merci. Merci.